Le plan 50 000 arbres répond à un double objectif. Le premier, c'est faire du département du Val-de-Marne, dans les dix ans qui viennent, la référence en matière de qualité de vie. C'est aussi répondre à des objectifs de développement durable, lutter contre les effets du réchauffement climatique qui sont réels dans nos villes, lutter aussi contre les effets de la pollution, la désimperméabilisation des sols. 50 000 arbres, ça représente un tiers des arbres du bois de Vincennes, donc c'est conséquent. Donc c'est une mobilisation globale, une mobilisation du département sur ses propres fonciers, dans les collèges, dans les parcs départementaux, dans les crèches. Et c'est également de mobiliser tous les partenaires et toutes les institutions et tous les citoyens du Val-de-Marne autour de cet objectif. Nous envisageons à peu près 15 000 plantations sur le patrimoine départemental et 35 000 sur les partenaires qui pourront participer à cette opération. Planter des arbres, ça a un impact majeur pour le climat, ça a un impact aussi très important sur la qualité de vie des résidents. En été, l'ombrage produit par les arbres ainsi que l'évapotranspiration vont contribuer à venir réduire la température globale et lutte contre les phénomènes d'îlots de chaleur en ville. Les arbres et les végétaux de manière générale au sein d'un espace urbanisé vont jouer un rôle aussi au niveau de l'absorption des polluants, la filtration de l'air, la rétention de l'eau dans le sol. Dans un cadre beaucoup plus large comme le plan 50 000 arbres, ça a une véritable valeur pour la biodiversité. C'est toute une trame que vont pouvoir suivre les animaux sans avoir à s'exposer en sortant dans des zones qui sont des déserts végétaux. Et j'ajouterais l'aspect sensibilisation. Chaque personne qui vient ici peut repartir de la plantation en se disant « J'ai contribué à faire quelque chose pour ma ville » et en même temps ça m'a donné l'envie de reproduire un projet comme celui-ci dans un autre quartier de la ville ou dans une ville voisine dont on vient. Alors pour nous c'est complètement gagnant. Sous-titrage Société Radio-Canada